Sous-titrage Société Radio-Canada Heureusement, il existe d'autres méthodes plus efficaces pour faire une armée de zombies. Et c'est ce que nous allons faire. Mais non ! 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 Va voir ! Va voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous pour un nouvel épisode de Dirty Biology où nous allons de nouveau parler de zombies. Désolé pour l'attente, j'ai été un peu coincé. N'est-ce pas ? Dans un épisode précédent, nous avions vu qu'à différentes zones du cerveau correspondaient différentes fonctions. Et que pour faire passer quelqu'un pour un zombie, il suffisait d'abîmer certaines zones bien précises. Aujourd'hui, nous allons essayer la méthode inverse pour créer un zombie, c'est-à-dire qu'au lieu d'abîmer les zones du cerveau, nous allons les activer. Et en parlant d'activer, toi, c'est parti ! On a déjà parlé des expériences de Galvani et d'Aldini qui testaient les effets de l'électricité sur des animaux ou sur des cadavres d'humains. Grâce à leur découverte, nous avons par la suite appris à activer des nerfs avec de faibles impulsions électriques. Et dans les années 50, un grand pain en avant a été fait en réussissant à activer des régions spécifiques du cerveau avec des électrodes. Les électrodes sont de longs fils métalliques isolés qui sont insérés au cœur du cerveau du patient et au bout duquel seront délivrés des petites charges électriques. Et puis, à l'autre bout, il y a le dispositif qui sert à émettre les impulsions et qui contient parfois la batterie. Parmi les premières personnes à tester la stimulation de neurones qui sont situés au fond du cerveau, la plus célèbre est sans aucun doute José Delgado. À l'époque, la lobotomie était à la mode, rappelez-vous du docteur Freeman, et le professeur Delgado préférait réfléchir à des solutions qui permettaient de soigner les patients sans leur détruire des bouts entiers du cerveau. L'idée derrière les impulsions électriques est d'activer artificiellement ce qui est mal activé à la base. Delgado a donc commencé à tester les effets de la stimulation cérébrale profonde sur différents animaux. Il a fait des tests sur des rats, des chats, des macaques, des chimpanzés, des coques et même des dauphins. À chaque fois, le professeur Delgado réussissait à déclencher des réflexes, comme la contraction de la pupille par exemple, ou même à changer leur comportement, comme en activant ou en inhibant leur agressivité par exemple. Son coup d'éclat le plus célèbre a eu lieu en 1963, dans une arène de tauromachie à Cordoue, en Espagne. Après avoir implanté une électrode dans le cerveau d'un taureau de combat, une race de taureaux qui sont spécialement sélectionnés pour leur agressivité, Delgado est descendu dans l'arène et s'est laissé charger. Juste avant l'impact, il a activé la télécommande qui contrôlait l'électrode et le taureau a reçu une très légère décharge dans ses noyaux codés, une zone du cerveau qui contrôle entre autres les mouvements dirigés. Difficile de savoir ce qui s'est passé exactement dans le cerveau du taureau, mais il s'est arrêté sur le coup. Et José Delgado prouvait ainsi au monde entier de façon spectaculaire que l'on pouvait contrôler certaines fonctions du cerveau avec des électrodes. Delgado a d'ailleurs profité de son succès pour tester les effets de la stimulation cérébrale profonde sur des patients épileptiques et schizophrènes à l'hôpital psychiatrique de Rhode Island. Si les électrodes implantes dans les animaux sont possibles, nous pouvons implanter les électrodes dans le cerveau humain ? En stimulant des zones précises du cerveau de ces personnes, ils pouvaient altérer leur humeur. Delgado raconte qu'après avoir stimulé le lobe temporal d'une jeune femme qui jouait calmement de la guitare, elle fut prise d'un accès de rage et explosa la guitare contre le mur. Fort de ses succès, Delgado commençait à se dire qu'il était possible de soigner quelques maladies psychiatriques grâce à des électrodes. Et vous pensez que les gens ont été ravis de ces avancées scientifiques ? Eh ben non, pas du tout. Ça a été l'effet inverse en fait. Les recherches de Delgado et ses collègues ont été très vite mises de côté et la discipline a stagné pendant une vingtaine d'années. Après que quelques personnes aient fait remarquer que cette technologie était l'outil idéal pour toute dictature qui se respecte. Contrôler des gens avec des électrodes, tout ça, tout ça. Et en même temps, on peut les comprendre. En particulier quand on connaît les recherches du docteur Robert G. Heath. Pour faire court, Heath était un chercheur de la Nouvelle Orléans qui décida en 1972 d'essayer de changer l'orientation sexuelle d'une personne grâce à des électrodes. Pour ce faire, il s'est inspiré d'une très célèbre expérience des années 50, faite par Holtz et Milner. Holtz et Milner implantaient des électrodes dans les noyaux septos de cerveaux de rats, une zone qui fait partie du système de la récompense et dont la stimulation avait pour effet de donner du plaisir aux rongeurs. Les rats pouvaient appuyer eux-mêmes sur la commande de la décharge et les chercheurs se rendirent compte que les rongeurs finissaient par s'envoyer des orgasmes à répétition en oubliant de dormir et de manger. Et bien Robert G. Heath a fait exactement la même chose, mais sur un humain. Avant toute chose, il faut savoir que le docteur Heath a donné tout ce qu'il avait pour remporter le titre de pire psychiatre de toute l'histoire. Il a fait des expériences où il a tenté de provoquer des symptômes de psychose sur des prisonniers volontaires de la Nouvelle Orléans et l'un de ses collègues a un jour présenté son travail de la façon suivante. À la Nouvelle Orléans, c'était moins cher d'utiliser des nègres que des chats parce qu'ils étaient partout et qu'ils étaient des animaux de laboratoire pas chers. Ils ont commencé à utiliser les nègres et les patients dans les hôpitaux. Ouais. Et c'est aussi une époque où des livres comme Violence and the Brain proposaient ouvertement d'utiliser des électrodes pour soigner la violence sociale dans les ghettos américains. Bref, notre professeur Heath était cette fois-ci très motivé de savoir si on pouvait changer les préférences sexuelles d'une personne avec de la stimulation cérébrale profonde. Pour lui, la question était avant tout sanitaire. Il s'agissait de soigner les homosexuels de leurs problèmes psychiatriques. What the fuck ? Il a donc équipé un patient gay d'un dispositif équivalent à celui de l'expérience de Holz et Milner, lui permettant de s'autostimuler. Et il a engagé une prostituée de 21 ans pour qu'elle l'incite à avoir des relations hétérosexuelles tandis qu'il appuyait frénétiquement sur le bouton pour recevoir des décharges bienfaisantes. J'ai même plus de mots pour expliquer de façon classe le résultat de l'expérience, donc je vais laisser le professeur Heath nous expliquer lui-même. Plus tard, le patient commença à avoir une participation active et réalisa une pénétration réussie qui culmina sous la forme d'une réponse orgiastique hautement satisfaisante en dépit du milieu et de l'encombrement causé par les électrodes et les fils conducteurs. L'expérience était donc un succès pour Heath qui conclut que l'on pouvait donc modifier le comportement d'un être humain grâce à une récompense assez forte. Bref, on peut comprendre qu'après ça, la stimulation cérébrale profonde ait pu paraître trop malsaine, trop puissante et trop dangereuse et ait pu tomber en désuétude. C'est un sujet de recherche qui a fini par revenir timidement dans les laboratoires à la fin des années 80 et 90 et différentes équipes de recherche ont successivement manipulé le comportement d'animaux à l'aide d'électrodes comme sur des rats en 2002, sur des requins en 2004, sur des blattes ou des pigeons en 2012 et même sur des coléoptères en plein vol en 2014. En juin 2013, une campagne de financement participatif a même réussi à lever plus de 12 000 dollars pour un projet visant à rendre accessible au grand public la création de cyborgs blattes. Le projet est devenu une entreprise, Backyard Brains, qui propose aux particuliers des kits pour opérer des blattes à la maison et leur implanter des électrodes reliés à un circuit imprimé collé sur le dos de l'animal. Grâce à une liaison en Bluetooth, l'utilisateur peut même contrôler la blatte via une application sur smartphone. C'est rigolo hein, comme les problèmes d'éthique ne sont pas gênants du tout quand l'espèce est moche. Personne n'en a rien à battre des blattes, donc ça ne gêne personne qu'on puisse en faire des zombies. Et ça nous arrange bien parce que ça nous permet d'apprendre plein de trucs sur comment contrôler les mouvements de l'animal. Hélas, ces méthodes sont encore assez crues et beaucoup moins précises qu'on pourrait le penser. La plupart d'entre elles reposent sur deux principes. Déclencher des réflexes automatiques et récompenser l'individu lorsqu'il prend une bonne décision par une petite stimulation dans les centres du cerveau dédiés au plaisir. Pour les blattes par exemple, les électrodes stimulent les nerfs reliés aux antennes, ce qui a pour effet de déclencher un réflexe d'évitement. En stimulant l'antenne gauche, la blatte va aller à droite par réflexe. Le problème, c'est que l'individu finit par s'habituer à ses faux stimuli, et l'astuce ne marche pas très très longtemps. De la même façon, Delgado avait déjà remarqué dans les années 60 que les effets de la stimulation cérébrale profonde variaient énormément d'une personne à l'autre. Contrôler le cerveau d'autres personnes grâce à des électrodes est donc une technologie encore largement balbutiante. Bref, ça va pas être facile de se fabriquer son propre zombie humain avec cette technique. D'ailleurs aujourd'hui, les implants de ce genre sont surtout utilisés dans le domaine médical. On a par exemple les implants cochléaires qui permettent aux sourds d'entendre, ou les stimulateurs cérébraux qui permettent de soigner la dystonie, ou les épilepsies dans certains cas. Mais concrètement, c'est encore très rudimentaire et ça marche pas à tous les coups. La principale barrière est le fait que nous ne connaissons pas si bien le cerveau que certains. C'est un territoire encore largement inconnu et on ne sait pas toujours à quoi s'attendre lorsque l'on stimule électriquement une zone du cerveau. Un petit conseil, attendez une dizaine d'années. Deux énormes projets ont récemment été lancés, le Human Brain Project européen et le Brain Initiative américain, qui ont tous les deux pour but de cartographier et de simuler sur ordinateur un cerveau humain. Lorsque l'on en saura plus sur le sujet, il sera beaucoup plus facile de créer des interfaces entre notre cerveau et des objets électroniques, et on saura beaucoup mieux quels neurones activer pour créer un zombie. Un autre conseil, intéressez-vous à l'optogénétique. Cette méthode, qui fête ses 10 ans cette année, permet de stimuler des neurones très précisément grâce à de la lumière. L'idée générale est que les neurones peuvent être déclenchés par une activité électrique, comme celle d'une électrode, mais leur signal est avant tout de nature électrochimique. Pour faire vite, il existe une différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur du neurone, parce qu'il y a plus de molécules chargées négativement à l'intérieur. Lorsqu'un neurone est excité, des canaux vont s'ouvrir et laisser entrer des molécules chargées positivement, créant un courant électrique local. Ce courant va déclencher l'ouverture d'autres canaux un peu plus loin, et le signal se propage ainsi de proche en proche, le long des neurones, par une cascade d'origine électrique et chimique. L'optogénétique consiste à insérer dans la membrane du neurone des canaux très spéciaux, qui peuvent s'ouvrir lorsqu'on les excite avec de la lumière. On peut ainsi déclencher la cascade du signal et exciter ces neurones, en les éclairant avec une source lumineuse simple, comme une fibre optique par exemple. Bon, j'explique ça un peu vite parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, et on en reparlera plus tard, mais l'idée générale est que l'on peut choisir exactement quels neurones on veut exciter. D'ailleurs, une équipe de recherche a même réussi à n'activer que deux neurones chez une mouche, ce qui a déclenché chez elle un comportement de fuite. Bref, on a un contrôle beaucoup plus fin, et les résultats scientifiques sont déjà très encourageants. Les techniques arrivent, la recherche avance, et c'est un domaine très prometteur pour les bricoleurs de zombies comme vous et moi. La prochaine fois, nous essaierons de voir s'il n'existe pas des méthodes pour créer plusieurs zombies à la fois, ce qui nous éviterait de faire de la chirurgie au cas par cas. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien, expérimentez beaucoup, mettez les mains dans le cambouis, et euh... oui ? Bah au travail ? Et c'est que ces histoires-là, oh ! Allez ! Comment ça, batterie faible ? Je viens de changer les piles. Oh putain. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. ... 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